Alors, aujourd'hui, on parle de formation en ligne au Canada que tu peux faire depuis chez toi, peu importe là où tu te trouves. Je pense qu'il est très important pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir étudier sur place au Canada, de regarder ces formations très minutieusement. Je vais donc te présenter tout ça juste après le générique. Alors, les petits canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais te parler de ces formations que tu peux faire en ligne dans les universités au Canada. Des formations comme ça, vraiment, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tu cherches du travail, surtout pour ceux qui cherchent du travail au Canada, si tu ajoutes juste une formation faite dans une école, une université au Canada, c'est un plus. C'est un gros plus. Donc, en parcourant et en faisant mes recherches, je suis tombée sur des formations vraiment excellentes dans les métiers très en demande. Des formations que si tu fais, franchement, tu vas plus te rapprocher de ton rêve canadien. Tu vas plus trouver des employeurs qui seront très aguerris à te contacter pour une entrevue. Donc, le plus souvent, ce sont des formations de courte durée. Tu vas payer en ligne, tu vas demander une admission, tu vas faire le paiement en ligne comme un processus d'admission, sauf que tu ne vas pas demander le visa étudiant pour venir étudier ici au Canada. Ce sont des formations de 1 an et demi, pas trop. Ce ne sont pas des formations longues. On appelle ça des certificats ou des micro-programmes. Bref, je vais aller avec toi dans un site d'une université. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule université qui donne ces formations en ligne. Il y en a plusieurs dans différentes universités. Donc, je vais juste te demander si tu ne trouves pas une filière importante dans cette université, de faire d'autres recherches dans les universités. Et possiblement, tu vas tomber sur quelque chose de très alléchant. J'ai oublié de me présenter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis telle du facte venue au Canada depuis déjà 9 ans, arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers cette chaîne, j'ai permis à plusieurs personnes comme toi de réaliser leurs rêves canadiens. Donc, si tu veux être notre futur prochain Canadien, trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos et tu n'oublies pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Les amis, like la vidéo parce que ce que je te donne ici, ça va changer le cours de ta vie. Parce que je pense que si tu mesures, imagine toi, tu fais un CV et puis on voit en bas, université de ta 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 au Canada. L'employeur directement va se dire que voilà, c'est la fin de l'université du Canada. Ça veut dire qu'il comprend bien le système et on va te former selon le système canadien. On va te prendre des exemples selon les entreprises au Canada. Donc, ce sera vraiment des... Tu seras comme un étudiant étranger au Canada. Pourtant, tu es très tranquillement assis chez toi dans ton salon sans devoir vivre le froid que nous vivons et bien d'autres choses. Donc, pour moi, vraiment, je pense que si j'avais été au courant que ces choses comme ça existaient, je l'aurais sûrement fait sans hésiter. Ou alors, j'aurais regardé avant de dire non, ce n'est pas pour moi. Le plus souvent de ce que je vois, ces formations, c'est vraiment pour des gens qui ont déjà quand même le baccalauréat, voire même la licence, ok? Donc, si tu n'as pas le bac, tu es encore au niveau BEPC. Ceci ne te concerne pas parce que ce sont des formations qui se donnent dans les universités et qui du université dit obligatoirement le baccalauréat, voire plus dans certains programmes. Donc, pour ceux qui veulent en entretien avec moi et qui ne sont pas intéressés par ces formations en ligne, qui veulent néanmoins venir étudier au Canada, nous offrons un guide étudiant qui te montre tout le processus d'études au Canada de A à Z. Parce que la processus est menti quand tu es quand même au Canada. Écoute, c'est très, très différent. Tu es sur le terrain et puis vraiment, tu t'intègres mieux. Donc, je vais donc tourner la caméra. Je vais te montrer un exemple de ce programme dans mon téléphone. Alors, comme promis, je vais donc te montrer la seule université en Amérique du Nord qui offre des formations à distance. Elle offre donc des formations dans plusieurs secteurs. Comme tu peux le voir, administration, communication, comptabilité, droit, économie, entrepreneuriat, finance. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a beaucoup de secteurs. Et cette université-là est réputée, en fait. Je pense que la majorité, pour ne pas dire la plupart de ces formations, se font en ligne. Donc, admettons que je veux faire l'informatique. Tu peux le voir, c'est des certificats, des majeurs, maîtrise, doctorat. Donc, tu ne vas pas voir, par exemple, ici, baccalauréat, on va dire. Tu vois, c'est toujours, genre, programme cours, les deux SS ou les maîtrises. Tu vois, parce que, admettons que je choisisse le programme cours en développement de logiciels ou alors le certificat en informatique appliqué, ça peut être un bon programme. Voilà, formation à distance, très bien écrit. Diplôme universitaire de premier cycle. Donc, à la fin, on va te donner le certificat dont tu as vu. Conditions d'admission. Si on lit les conditions d'admission, qu'est-ce que ça dit? Donc, si on lit les conditions d'admission, voilà ce que ça dit. Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent. OK? Avoir au moins 21 ans et posséder au moins une expérience de travail liée dans le domaine de l'informatique. Être titulaire d'un diplôme universitaire. Donc, il y a des ou, hein? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et connaître la mathématique du collégial, la personne pour qui on aura établi à l'aide du dossier d'admission qu'elle n'a pas la connaissance éligée sera admise conditionnellement à la réussite du cours d'appoint mathématique. Mais la personne qui juge ne pas posséder les connaissances recrises peut s'inscrire directement au cours. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas ce cours, on peut te permettre, on peut te donner une admission et permettre que tu puisses faire d'abord ce cours pendant que tu fais les autres ou alors faire d'abord avant ta rentrée, en fait. Donc, tu dois maîtriser le français. Et pour ça, sont exemptés les preuves uniformes de français exigées pour le doc, le test français, ou l'équivalent, sont exemptés de ces tests des personnes détenant une grade d'université ou un diplôme de cycle supérieur d'une université francophone. Évidemment, dans la plupart des écoles au Canada, c'est d'ailleurs ainsi, mais plus les trucs privés. Le public habituellement demande ce test-là. Donc, tu peux donc faire le test d'autorisation en mathématiques, complément d'information à maîtrise de français. Donc, voilà une université qui donne tellement de possibilités. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment une opportunité dont vous devez en profiter. Je retourne la caméra et on se donne le mot de la fin. Alors, les FQCanadians, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai appris quelque chose de nouveau. Pour étudier en ligne depuis ton pays pour une université au Canada, c'est très possible. Tu suis les étapes que j'ai montrées dans la vidéo. Tu fais ton admission et tu verras. Tu auras définitivement après ça un diplôme canadien qui va t'aider dans ta recherche d'emploi au Canada. C'est un plus qu'il ne faut pas négliger, surtout pour ceux qui savent d'ores et déjà qu'ils veulent venir au Canada pour travailler. Ok ? Donc, si tu as les diplômes qu'il faut pour faire ton admission, si tu peux le faire, fais-le. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Vous avez le rêve canadien ? Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada ? Vous êtes étudiant ou travailleur ? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs Optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir ? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada tant qu'étudiante au mois de septembre. Grâce à C'est Facile, j'ai eu mon visa en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile